Qu'est-ce que vous êtes prêtre de l'Église ? Eh bien, je suis Louis-Marie Chauvet, j'ai 80 ans, voilà, je suis prêtre depuis 55 ans, prêtre vendéen, et ma mission principale a été d'enseigner à l'Institut catholique de Paris la théologie pendant presque 40 ans, liturgie, sacrement et bien d'autres choses encore, voilà. Et en même temps, j'ai toujours eu un pied solidement enraciné dans ce qu'on appelle la pastorale, la paroisse ordinaire, parce que j'aime bien ça, voilà. Eh bien, parce que les paraboles nous montrent comment Dieu est en fait drôlement Dieu, un Dieu que je dirais renversant, comme Marie dans le Magnificat, il renverse, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Et pour beaucoup de gens aujourd'hui, même qui ont pris leur distance par rapport à l'Église, et j'en ai parmi mes amis, tout le monde en connaît tout plein dans sa famille, etc. Pour beaucoup de gens, l'Évangile reste quand même une référence. L'Église déçoit souvent, mais l'Évangile reste une référence, et dans l'Évangile, notamment les paraboles. Effectivement, les paraboles, c'est dans l'Évangile, les textes qui nous, les récits, parce que ce sont des récits, des histoires racontées par Jésus, qui nous disent au mieux ce qu'est Dieu. Et là, on va de surprise en surprise. Nous avons choisi, je crois que c'est huit paraboles, sûr, il y en a 35, même un peu plus, dans le Nouveau Testament. On aurait pu en choisir d'autres, mais celles-là sont, à mon avis, très significatives. Puis, il y a plein de gens qui connaissent les titres des paraboles, même s'ils ne se souviennent plus bien de ce qu'il y a dedans, du style « Le Bon Samaritain », du style « Le Fils Prodigue », du style « Les Ouvriers de la Dernière Heure », etc. Donc, c'est quelque chose qui parle, qui parle à beaucoup de gens, et à mon avis, c'est heureux, parce que c'est vraiment là, à mon avis, que Dieu, le Dieu de l'Évangile, se dit au mieux. Ah, question, merci d'une telle question, elle me préoccupe aussi, parce que c'est très clair, l'Église, elle est d'ailleurs comme l'ensemble de la société, pas seulement en évolution, mais en mutation. Nous voyons bien les décalages qui existent aujourd'hui entre les générations. Et ça, ça demande à l'Église, qui connaît des crises très importantes, on le sait, pas simplement la pédophilie, mais bien d'autres choses encore. C'est, comment j'allais dire, c'est l'espace d'audibilité, en quelque sorte, de son message qu'il lui faut recréer, parce qu'elle n'est plus entendue. Et elle n'est plus entendue parce que le vocabulaire qu'elle emploie, les manières d'être, le ton même de la voix, ne passe plus, ou passe de plus en plus difficilement. Alors, il faut que notre Église puisse se réadapter, c'est sûr. Pour cela, il faut une transformation profonde des mentalités, il faut qu'elle continue son ouverture au monde. La tentation aujourd'hui, on le comprend bien, je le comprends très bien. Moi, je suis parti d'un monde, dans ma Vendée natale, où il y avait trop d'Église, trop de morale, trop de prière, trop de... Et donc, avec Vatican II, on a non seulement ouvert les fenêtres, comme disait Jean XXIII, mais nous, on a ouvert les portes et même renversé les murs. Alors, dans la situation actuelle, les jeunes, la jeune génération des prêtres, mais aussi des jeunes cathos, eux viennent d'une espèce de no man's land. Nous venions de trop, eux viennent de pas assez. Et du coup, il leur faut reconstruire, reconstruire des murs. Ma question est, est-ce que dans ces murs, on pratique des ouvertures suffisamment grandes ? C'est ça le problème. Parce que la position de repli identitaire aujourd'hui est évidemment une tentation à laquelle il faut éviter de céder. C'est ça le problème. Sous-titrage ST' 501